L'équilibre, c'est une de nos capacités physiques les plus importantes. Comment l'améliorer? Pourquoi l'améliorer aussi? Je vous parle de tout ça et je vous donne des conseils, des trucs en quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant le www.denisfortier.ca. Maintenant, l'équilibre, l'importance de l'équilibre dans plusieurs conditions. Souvent, on va compartimenter les différents groupes de la population. Par exemple, les personnes sportives, les athlètes vont avoir besoin d'équilibre, mais aussi les personnes en perte d'autonomie ou les personnes dont l'équilibre est fragilisé vont aussi avoir besoin d'améliorer leur équilibre. Et la bonne nouvelle, que vous soyez une personne sportive, un athlète ou que vous soyez dans un contexte où vous perdez graduellement de l'équilibre, par exemple en raison d'une maladie dégénérative ou en raison de l'avancée en âge, eh bien, l'équilibre s'améliore dans vraiment beaucoup, beaucoup de situations. Il faut faire cependant les bonnes choses de la bonne façon. Ça peut faire en sorte d'améliorer vos performances sportives. Ça peut aussi faire en sorte de prévenir une chute, de prévenir des blessures qui, parfois, peuvent être assez graves. Lorsqu'on pense à l'équilibre, il faut d'abord tenir compte du cerveau. Le cerveau, c'est le chef d'orchestre de l'équilibre. C'est évidemment très complexe. Il y a plusieurs circuits nerveux qui s'organisent, souvent depuis notre développement moteur, et qui vont faire en sorte de nous donner un très bon équilibre. Il y a le cervelet qui est impliqué. Il y a plusieurs régions différentes du cerveau. Le but de ma vidéo, ce n'est pas d'entrer dans les détails anatomiques. Je vais surtout vous donner des trucs, des conseils, des exercices. Mais il faut retenir qu'il y a des connexions, il y a des circuits nerveux à l'intérieur du cerveau qui peuvent nous permettre non seulement d'avoir un bon équilibre, mais aussi d'améliorer notre équilibre, peu importe notre condition physique. Il y a aussi d'autres structures qui sont absolument fondamentales dans l'amélioration de l'équilibre. Ce sont des structures qui sont dans les articulations, notamment les ligaments. Il y a à l'intérieur de vos ligaments des petits GPS, des petites terminaisons nerveuses qui vont détecter la tension, qui vont détecter la position et informer le cerveau qui lui utilise ces informations-là et les combine avec les informations visuelles, donc transmises par vos yeux, avec l'oreille interne, qui est un centre de l'équilibre absolument fondamental. Et donc, l'ensemble de ces données-là va être interprété et va faire en sorte de pouvoir indiquer à votre cerveau de commander telle ou telle contraction musculaire pour rester en équilibre et pour, par exemple, pouvoir atteindre un niveau de performance très élevé ou sinon pour prévenir une chute. La seule façon d'améliorer votre équilibre est de mieux utiliser les informations proprioceptives transmises par vos ligaments, mais il y a aussi des informations proprioceptives qui proviennent des muscles, des tendons, d'autres structures aussi articulaires, de la peau aussi. Donc, l'interprétation de ces informations-là et la vitesse d'interprétation va faire en sorte d'augmenter votre équilibre. Les repères visuels aident votre cerveau à maintenir votre équilibre, c'est fondamental. Par contre, et ça c'est bien important, vos yeux, ces repères visuels-là, ne vont pas vous aider à améliorer votre équilibre et bien souvent, c'est plutôt l'inverse. On va se servir des repères visuels comme béquilles pour compenser un équilibre qu'on aura perdu. C'est le cas des femmes enceintes qui vont perdre de l'équilibre durant le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse. Elles ne vont pas s'en rendre compte parce qu'elles vont compenser avec les repères visuels. La logique tient aussi dans un contexte d'avancée en âge. Donc, les meilleurs exercices d'équilibre se font le plus rapidement possible, les yeux fermés. Je vous donne un deuxième conseil. Faites des exercices en stimulant vos réactions d'équilibre et non pas en stimulant les réactions de protection. Si, par exemple, vous avez eu une entorse à la cheville, vous avez eu une blessure au ligament croisé antérieur, donc au niveau du genou et vous voulez retrouver votre équilibre, c'est bien important de stimuler les réactions d'équilibre et dans bien des cas, ce qu'on fait, c'est qu'on stimule les réactions de protection. Ces réactions de protection-là se reconnaissent par les mouvements des mains et des pieds. Imaginez que vous êtes dans le métro et que le métro arrête vraiment brusquement. Vous n'allez pas avoir suffisamment de temps pour corriger votre équilibre et éviter une chute. Par exemple, vous allez utiliser vos réactions de protection qui, dans ce cas bien précis-là, seront probablement produites par un mouvement du pied, un mouvement de la jambe vers l'avant ou vers l'arrière pour éviter une chute. Ça, c'est une réaction de protection. Vous pourriez aussi avoir la réaction de protection de placer votre main sur un siège, sur un poteau qui n'est pas très loin. Donc, vous placez la main, vous prenez appui avec la main sur un point fixe. Ça aussi, c'est une réaction de protection qui vient en quelque sorte court-circuiter les réactions d'équilibre. Et si vous avez perdu de l'équilibre, peu importe le contexte, il y a des fortes chances que vous ayez augmenté, que vous ayez privilégié les réactions de protection puisque vous auriez moins d'équilibre, parce que votre équilibre sera moins efficace. Donc, dans un contexte d'exercice, de rééducation, vous évitez l'utilisation des mains et l'utilisation du pied. Donc, mettre un pied par terre, si vous êtes en équilibre sur un pied, pour augmenter votre équilibre, ça ne fonctionnera probablement pas. Et j'ai beaucoup de mes patients qui font des exercices d'équilibre et qui se disent « je ne progresse pas ». Et dans une grande partie des cas, c'est parce que les réactions de protection sont surutilisées. Un dernier conseil avant de faire des exercices d'équilibre, faites des automassages de votre pied. Vous pouvez masser votre pied en roulant une balle sous votre pied. Vous pouvez aussi prendre votre pied dans vos mains et masser avec votre pouce, par exemple, le dessus du pied et le dessous du pied. Donc, l'automassage pourrait durer environ 5 minutes. Vous pouvez aussi faire l'automassage debout, donc en roulant la balle sous votre pied, mais en position debout. Je vous encourage aussi à stimuler votre pied avec vos doigts, de stimuler la peau de votre pied. va vous aider aussi à améliorer votre équilibre, à prendre conscience des subtilités de chacun, des micro-mouvements que vos pieds peuvent faire, que vos orteils peuvent faire. Donc, une stimulation tactile en touchant simplement à vos pieds pendant une minute ou deux pour chaque pied. Et je vous encourage aussi à faire des hyper-mouvements. Ce sont des mouvements relativement simples. Vous posez votre pied au sol et vous allez redresser l'arche plantaire. Vous allez bouger les orteils. Vous allez un petit peu bouger votre cheville. Ce sont des mouvements que vous allez provoquer qui ne sont pas très fonctionnels, mais qui réveillent des mouvements qui peut-être ne sont pas utilisés lors des réactions d'équilibre. Vous faites les hyper-mouvements pendant environ 2 à 3 minutes sur chaque pied. Vous les faites en position assise et vous les faites aussi debout sur vos deux pieds en reproduisant des mouvements qui, je le répète, ne sont pas fonctionnels. Ces mouvements-là n'ont pas vraiment de sens, mis à part le fait de refaire des mouvements qui n'ont peut-être pas été faits depuis longtemps. Et pendant que vous faites ces mouvements-là, regardez vos pieds. Le fait de voir les mouvements, ça va vous aider peut-être aussi à faire de nouveaux mouvements en ayant cette rétroaction-là visuelle pour vous permettre de diversifier les mouvements faits avec le pied et les orteils. Si les exercices que je vous donne sont trop faciles, moi je vous invite à pratiquer une activité sportive, une activité physique avant de faire les exercices. Par exemple, vous pourriez aller marcher pendant 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, suffisamment longtemps pour faire travailler vos muscles et installer une certaine fatigue. Si votre sport de prédilection, par exemple, c'est la course à pied, vous pourriez aller courir pendant quelques minutes, pendant 15, 20, 30 minutes, selon votre condition physique, et refaire les exercices d'équilibre qui seront peut-être plus difficiles à faire dans un contexte de fatigue, parce que la fatigue va inhiber d'une certaine façon votre proprioception. C'est ce sixième sens qui vous permet de connaître la position de votre corps dans l'espace et en ayant ralenti un peu cette efficacité-là de la proprioception, vous allez peut-être mettre en évidence des difficultés quant à votre équilibre et peut-être aussi des asymétries en termes d'équilibre. Par exemple, le fait d'être en équilibre sur le pied droit serait peut-être plus difficile que de maintenir l'équilibre sur le pied gauche dans un contexte de fatigue. J'ai de mes patients qui ne voient aucune différence lorsqu'il n'y a pas de fatigue d'installer et lorsque la fatigue est présente, ils vont se rendre compte qu'il y a un côté plus que l'autre qui manque d'équilibre et donc vous allez insister beaucoup plus sur ce côté-là lors de vos exercices d'équilibre. Le premier exercice se fait debout, en équilibre sur un pied. Vous vous installez bien sûr dans un environnement sécuritaire pour ne pas tomber. Vous devez avoir des points d'appui qui sont près de vous, mais encore une fois, vous ne devez pas utiliser ces points d'appui-là pour corriger votre équilibre. La correction d'équilibre pour cet exercice-là doit se faire par la voûte plantaire et par les mouvements des orteils. Donc, vous restez immobile sur un pied en redressant la voûte plantaire et en préservant cette position-là, en essayant aussi de ne pas bouger le haut du corps, de ne pas bouger le tronc ni les bras. Vous gardez la position de 30 à 60 secondes, vous relâchez la voûte plantaire et vous posez le pied au sol. Vous allez faire tous les exercices que je vous donne des deux côtés, sauf si vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une grande asymétrie d'équilibre entre le côté gauche et le côté droit. Vous pourrez au départ, en tout cas, vous concentrer sur le côté qui a beaucoup moins d'équilibre que l'autre. Dès que vous allez pouvoir le faire, vous faites le même exercice mais les yeux fermés et c'est là que ça devient intéressant de faire cet exercice-là d'équilibre les yeux fermés. J'ai des patients qui ont de la difficulté à le faire qui me disent que dès qu'ils ferment les yeux, ça devient vraiment difficile. Ils sentent un besoin très, très fort de poser le pied au sol. C'est parfois même plus fort qu'eux. C'est comme un réflexe. À ce moment-là, je vous invite, moi, à vous placer dans le coin d'un mur ou sinon dans la cuisine où il y a souvent beaucoup, beaucoup de points d'appui qui sont très prêts pour vous rassurer. Si jamais vous perdiez l'équilibre, il y aurait toujours un point d'appui qui serait très prêt et il serait impossible de tomber pour vraiment insister, pour vraiment inhiber ces réflexes de protection-là dont je vous parlais tout à l'heure et vraiment stimuler les réactions d'équilibre qui doivent commencer par le pied, qui doivent être enclenchées par des contractions musculaires de la voûte plantaire, des muscles des orteils. C'est là que ça se passe. Donc, installez-vous dans un endroit qui est non seulement sécuritaire, mais qui est rassurant si pour vous, l'exercice est difficile à faire ou impossible à faire des yeux fermés. Le prochain exercice est un exercice dynamique. Donc, vous allez faire l'exercice en mouvement et c'est bien important dans un programme d'exercice d'équilibre d'avoir à la fois des exercices statiques et à la fois des exercices dynamiques puisque dans la vraie vie, on est confronté aux deux situations. Donc, l'exercice se déroule de la façon suivante. Vous allez vous tenir en équilibre sur un pied et avec le pied qui ne touche pas par terre, vous allez tracer l'alphabet de A en traçant plusieurs lettres. Vous pouvez faire cet exercice-là pendant deux à trois minutes et vous vous rendrez jusqu'à la lettre, peu importe la lettre, c'est plus ou moins important, mais de tracer comme ça les lettres de l'alphabet, ça va vous permettre aussi d'avoir une diversité de mouvements. Vous allez prendre une pause et vous allez répéter cette série de lettres-là trois fois. Dès que vous le pouvez, encore une fois, c'est la même chose, vous faites l'exercice les yeux fermés le plus rapidement possible. Si c'est difficile, vous vous placez dans un endroit très rassurant, par exemple, dans le coin d'une pièce où vous aurez derrière vous ce coin-là. Donc, vous aurez des points d'appui si jamais vous perdiez l'équilibre et vous essayez vraiment de ne pas mettre le pied rapidement au sol ou de prendre des points d'appui avec les mains. Un autre exercice d'équilibre dynamique auquel on ne pense pas, qui peut paraître même un peu bizarre, c'est de marcher à reculons. Le fait de marcher à reculons stimule une séquence musculaire différente que si vous marchez vers l'avant. Les muscles ne sont pas sollicités de la même façon. Donc, marcher à reculons le plus lentement possible. Plus vous réduirez la vitesse, plus vous demeurez en équilibre sur un pied. Et le fait de marcher à reculons lentement, et d'être longtemps en équilibre sur un pied va stimuler votre équilibre. Vous faites environ de 10 à 30 pas selon vos capacités physiques dans un environnement sécuritaire alors qu'il n'y a pas d'obstacle. Si pour vous, c'est difficile de le faire, vous faites cet exercice-là jusqu'à ce que vous ayez augmenté votre équilibre. Et pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez faire cet exercice-là en tenant des verres d'eau. et le fait un dans chaque main et le fait de vous concentrer sur l'eau qui est à l'intérieur du verre va vous permettre d'enlever cette concentration-là souvent vraiment très très forte sur votre équilibre. Bien sûr, vous faites un exercice d'équilibre, c'est un peu normal, mais dans la vraie vie, on ne pense pas à son équilibre. Donc, les verres d'eau vont changer votre concentration sur l'eau qui est à l'intérieur du verre et de faire l'exercice de cette façon-là va stimuler des automatismes. Donc, de faire une activité qui stimule l'équilibre sans nécessairement se concentrer uniquement sur l'équilibre et de re-solliciter, de réutiliser ces automatismes-là risque aussi de vous aider dans la vie de tous les jours si jamais vous aviez un déséquilibre. Vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté en faisant l'exercice les yeux fermés. Je me répète, dans un cadre sécuritaire, vous vous assurez qu'il n'y a pas d'obstacle. Vous pouvez faire aussi cet exercice-là en présence d'une autre personne dont vous marchez à reculons, les yeux fermés et le plus lentement possible. Vous allez voir, c'est un exercice qui est difficile à faire. Tous les exercices que je vous donne aujourd'hui, vous devez les adapter à vos capacités physiques et si l'exercice est trop difficile, vous allez surutiliser vos réactions de protection et vous allez court-circuiter les réactions d'équilibre qu'on souhaiterait pourtant rééduquer. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime. Je vous invite aussi à me faire des suggestions pour des sujets de prochaines vidéos qu'il s'agisse de rééducation de l'équilibre, du soulagement de la douleur ou d'autres sujets. J'adore vous lire. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur l'équilibre et bien d'autres sujets sur mon site web le www.denisfortier.ca. Vous êtes plusieurs à le visiter vraiment chaque jour et ça, ça me rend toujours bien heureux de voir que les contenus que je vous présente sur mon site web répondent à un besoin et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles en France et un peu partout à travers le monde en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. A bientôt.